Les jeunes cadres des collines disent oui au nouveau découpage territorial avec Dassa Zoumé comme chef-lieu du département des collines. Ils se sont retrouvés dans la ville des 41 collines pour l'exprimer. Les producteurs des collines saluent cet acte historique. Nous, producteurs agricoles en général et producteurs de coton en particulier, nous prenons ce message de l'exécutif comme un appel à renforcer notre rendement, surtout cotonnier, afin de servir d'exemple et de repère. Même sentiment de gratitude exprimé par le représentant des élus communaux. Toutes les collines qui se trouvent vont être dans le challenge. Et c'est un gros challenge pour nous au niveau des collines. J'en appelle donc à tous les frères, que nous soyons mari, Icha, Ida, Icha, Ife, Nago, pour que cette opportunité que ce gouvernement a voulu accorder au département des collines soit une opportunité qui grandisse, qui grandisse dans la paix, dans l'amour, notre département. Le développement des collines d'abord et le chemin est trouvé. Très chers parents de Bantè, de Glazoué, de Ouessé, de Savalou, de Savé et de Dassa, nous pensons que c'est l'une des réformes les plus indispensables pour la réduction du chômage et le développement local, que dis-je, les plus incontournables. Chères soeurs et frères de Bantè, de Glazoué, de Ouessé, de Savalou, de Savé et de Dassa, devenons tous et aujourd'hui même des acteurs de pacification et du développement économique de notre région, gâche de notre concorde séculaire. Changeons de méthode d'expression et de défense de nos intérêts, privilégions le consensus pour que rien ne nous détourne de nos objectifs, qui est vivre en harmonie. C'est notre nécessaire profession de foi pour être encore plus fort. Voilà qui, au dire des organisateurs, vient renforcer l'unité des fils et filles des collines. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !